et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur city skyline et aujourd'hui on va commencer un scénario qui est disponible depuis la sortie de la dernière extension natural disaster on va tous les faire tout ça c'est les scénarios qui ont été créés par paradoxe donc on va commencer le premier les villages alpins développer de petits villages alpins afin d'atteindre un objectif de transport dans le temps imparti difficulté intermédiaire condition de victoire 500 000 personnes transportées en transport public condition de défaite jouer 350 semaines donc il faudra qu'on fasse les 500 000 personnes en moins de 350 semaines population inférieure à 1 et ayez zéro d'argent allez on est parti pour aller à sersbruck on démarre le scénario donc là en plus de d'avoir le scénario à gérer avoir des conditions de victoire ce qu'il faudra faire attention bien évidemment ce sont les comment dire les catastrophes naturelles qui peuvent arriver à tout moment dans ce jeu tout du moins dans ce scénario donc on va faire ça ça va être un petit peu intéressant ça va changer un petit peu donc on fera ça en parallèle avec ce note 1 donc ce sera un épisode de ce note 1 un épisode de scénario voilà et puis on va faire comme ça les quelques scénarios qui y a de disponible dans le jeu alors on va commencer par se mettre en pause bienvenue à sersbruck les habitants adorent leur petit havre de paix niché dans les montagnes mais se déplacer d'un endroit à l'autre n'est pas facile le terrain est escarpé mais les habitants de sersbruck ne veulent pas quitter leur foyer et souhaite avoir plus d'options de transport public disponible pour leur ville chérie faites attention à ne pas manquer de liquidités et savoir retenir les habitants bonjour ouais bon bah tout ça ok alors regardons un petit peu ou là c'est pas très grand alors ici on doit avoir une petite zone industrielle ici voilà quelques commerces quelques habitations donc pour l'instant je vois qu'on a déjà 1300 personnes donc va falloir augmenter un peu la population si on veut transporter 500 mille personnes ici on a nouveau une zone industrielle une nouvelle petite sorte commerciale voilà donc à côté ça fait plein de petits villages on va continuer de les développer cela pour l'instant avant de s'étaler un petit peu vers les autres choses et donc il faut faire tout ça à au moins 350 semaines le gazoueur ok alors on est parti plaît qu'est ce qu'ils vont avoir besoin pour l'instant je vois qu'on a besoin d'habitation principalement donc bon on va agrandir un petit peu les zones d'habitation voilà pendant que ça se fait ça niveau disponibilité d'électricité ça va je vois qu'on a une centrale ici on n'a qu'une centrale par contre qui fait tout tout le tour qui relie un petit peu tout ok au niveau de l'eau c'est bon pour l'instant on couvre toute la zone donc tant mieux nickel et on a la disponibilité les déchets à les déchets on n'a qu'une seule déchetterie donc on va en rajouter une par ici qui devrait ou ici comme ça ça couvrirait les deux villages ouais hop voilà comme ça ça va couvrir les deux villages ça c'est nickel alors ici pour l'instant on a une petite clinique ici bon ça couvre pas tout pour le moment bon pour l'instant ça a l'air d'aller quand même ce qu'on n'a pas assez d'habitants au niveau pompiers alors faudra faire attention par contre vous voyez qu'il y a beaucoup d'arbres autour donc ce serait dommage ça prenne feu ah là j'ai manqué d'eau que qu'est ce qui passe ah oui c'est pas tout à fait relié en effet voilà comme ça ils vont avoir de l'eau ça pas de problème ah oui alors le pompier on disait oui attention beaucoup d'incendie il faudrait que je développe assez rapidement pour avoir la tour de guet anti incendie au niveau commissariat pour l'instant ça va le taux de criminalité est bas même si pour l'instant on n'a pas de zone on n'a pas de commissariat éducation ou la éducation on est très très juste par contre ce serait bien d'en rajouter une alors on va rajouter pourquoi pas une ici pour couvrir un peu toute cette zone là voilà comme ça ils vont être contents et on va en faire une ici aussi de façon voilà on va la mettre là ok pour ça au niveau des collèges on a un collège bon ça suffit pas pour tout couvrir mais bon ça on verra ça plus tard parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup d'argent et ça coûte assez cher un collège quand même à 24000 voilà alors étape suivant gagner la partie 500000 on est déjà à deuxième semaine transports publics donc il va falloir que je fasse absolument les transports publics mais il faut que j'atteigne 1700 habitants pour les débloquer donc on va commencer par atteindre cet objectif là de population tac les zones donc s'ils vont avoir besoin a priori c'est aussi de travail pour pouvoir avoir plus de choses de personnes dans la ville donc on va mettre une zone en plus ici et on va agrandir un petit peu les zones d'habitation la fixe soit bien couvert par l'eau ça va être limite voilà ça va être mieux ici tac 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 pour l'instant impeccable ça hop on commence à voir du monde qui arrive à ici on est un petit peu juste également voilà j'ai même pas vu qu'il y avait un petit village ici alors ça grandit bien pour l'instant qu'est ce que vous recherchez vous passer d'employés instruits bah oui mais il me faut un collège pour ça alors on va quand même en mettre un alors juste je vais vérifier mes impôts savoir comment ils sont pour l'instant les budgets ok le pompier quasiment au max un peu de câbles les impôts 9% ça va pas être assez on va passer à 12 comme d'habitude ça marche pas mal 12 donc voilà hop voilà pour ça alors donc on avait dit il fallait un collège on va mettre un ici pour essayer que ça couvre un peu les deux villages en fait d'un coup voilà comme ça ça couvre ça mon avis ça va être lié ouais ça couvre quand même ici impeccable voilà ça va permettre d'avoir des personnes instruites en plus pour ce genre de choses ok bon pour l'instant ça va au niveau de la carte je vois qu'on peut déjà racheter d'autres villes d'autres parties si on souhaite bon on va attendre un peu quand même voir comment ça se passe mais en théorie on peut le faire ah plus d'électricité ici donc on est un petit peu juste en électricité il va falloir reconstruire quelque part on va la mettre par l'usine histoire d'en avoir deux en plus on a une zone industrielle ici donc tac on va la mettre là ça va apporter de l'électricité supplémentaire l'agglomération florissante ça y est donc on a accès aux bus au transport donc ce qui est important pour nous on a accès aux autoroutes aux trams à plein de choses différentes et on commence à avoir accès par contre il faudra faire attention à différentes choses pour les catastrophes alors pourquoi l'électricité ça devient juste non voilà c'est bon hop ok donc éventuellement ce qu'on va faire on va commencer directement je vais mettre ici un dépôt de bus un peu de 30 000 et on va créer directement une ligne de bus en fait une ligne qui va faire tout le tour entre les villages on va commencer comme ça on verra après comment on va faire alors une première ligne donc que je disais qui va partir alors je vais faire faire un arrêt ici un arrêt là ensuite on passe directement à l'autre côté de la ville un là un là on a un arrêt devant collège ici on va leur mettre un arrêt au milieu c'est de recouvrir à peu près tout voilà et ici et ben ici on va faire un arrêt là et on termine la ligne voilà tac donc ça c'est bon donc par contre pour cette ligne là évidemment il va falloir des bus heu voyons 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 tic 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 cac nombre de véhicules 5 bon bah écoutez hein on va partir comme ça allez par contre c'est vrai que j'ai plus de mode en fait pour déterminer le nombre de bus que je veux il m'estime qu'il en faut 6 ok bon en tout cas voilà ça va commencer donc ça y est donc on a les premiers transports en commun donc on va commencer maintenant à transporter des personnes même si pour l'instant ils démarrent tous d'ici à part quelques-uns qui vont aller se démarrer ailleurs mais du coup voilà ça va ça va se réguler tranquillement et ça devrait nous permettre de commencer à transporter des personnes s'il va être assez important pour nous alors prochaine étape les étapes suivantes il est à un plage trop vite à 3400 ça veut développer encore d'autres routes et de nouvelles centrales surtout ainsi que d'autres choses concernant les alertes je pense surtout que dans celle ci ce qu'il va falloir faire attention c'est au feu de forêt parce qu'on a beaucoup de forêt quand même autour de nous ici j'ai un manque d'eau ok annoncé la disponibilité qui est un petit peu juste en fait il va falloir que je vais mettre une nouvelle pompe nouvelle station de pompage et une nouvelle évacuation voilà donc la disponibilité de l'eau ça va mieux et le traitement des eaux usées également alors on va toujours faire attention à nos objectifs on devrait commencer normalement à transporter des personnes voilà on est à 12 ouais alors j'ai besoin d'habitation supplémentaire par contre non voyons où est-ce que je vais mettre ça je vais en mettre ça là pour l'instant on va grandir ici un petit peu pourquoi pas et également de ce côté ci celui là hop 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 le fixe bien couvert par l'eau de ce côté là ça va l'a priori ça va être un petit peu limite il va falloir que je rapproche la ligne d'eau ici voilà ensuite on aura besoin de commerces supplémentaires hop là on va rajouter une zone d'habitation ici pourquoi pas leur rajouter des commerces tout le long ici ça pourrait être pas mal ça va faire une grande zone de commerce comme ça et quelques habitations supplémentaires voilà du coup ouais ça y est notre population grandit ça c'est bien vous voyez que ça y est commence à y avoir du monde quand même qu'attend au niveau des bus ça se remplit de passagers voilà donc on a quand même une ligne qui est partie assez rapidement éventuellement pourquoi pas faire aussi un dépôt de taxi et mettre des taxis un peu partout dans la ville je pense que ça compte dans les transports en commun également coûte combien le dépôt de taxis 15000 attend un petit peu quand même il faudrait pas aller trop vite quand même pour faire attention quand même à notre argent allez donc les commerces ça a bien poussé ici ça c'est impeccable et je vois qu'on va avoir à nouveau besoin peut-être un petit peu de zone industrielle supplémentaire on va mettre tout le long ici en plus hop voilà là c'est une zone industrielle alors est-ce qu'il va me falloir par contre deux oui là je vois qu'il va me falloir une station de pompiers par ici 12000 on va la mettre maintenant ça va rester content par ici c'est pareil c'est pas très bien desservi hop ça voilà là on en parle pas là ici ça va à peu près je vais couvrir de service maintenant un petit peu est-ce que je peux faire un prêt oui je vais contracter un prêt du coup 60000 pour pouvoir mettre plein de services rapidement hop des pompiers on va en mettre un ici donc voilà pour les pompiers déjà c'est pas mal ensuite je vois que j'ai des problèmes au niveau de la criminalité j'ai un commissariat ici ça va être un petit peu juste si je mets que celui là pareil on va remettre un petit peu plus une petite dans chaque zone voilà et ensuite au niveau là c'est à peu près couvert on va remettre pourquoi pas un hôpital juste ici non ça va pas couvrir non plus la zone industrielle ici bon on va le mettre quand même dans des zones où il y a vraiment besoin bon là ça va courir pas trop mal alors on va attendre à nouveau un petit peu que notre argent remonte on va accélérer un petit peu les choses sûr de pouvoir remplacer encore deux ou trois hôpitaux enfin cliniques pardon on va décider donc on va démontrer un petit peu on va décider non va décider on va décider on va décider on va décider Allez, encore un petit peu. On va tenter d'être à 12000 quand même histoire de s'assurer de ne pas faire une banqueroute bêtement à cause de ça. Allez, tac, un ici et il va en falloir encore un par là. Après au niveau des services, on ne sera pas trop mal. On va le mettre là, un peu près au milieu. Après ça, je vois qu'il va à nouveau falloir de l'habitation supplémentaire. Et des commerces supplémentaires également. Les hélico minico, c'est pas mal, mais bon, ça coûte super cher. Donc pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'avoir ça. Alors je fais attention quand même de ne pas perdre trop de temps non plus. Ah, là que je me mets à perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, alors attends, hop. Comment se fait-il que je perde de l'argent ? Parce que j'ai pas assez d'habitants ? Si c'est que ça, on va vous en rajouter évidemment. On va essayer de mettre tout le long de la route. Juste vérifier de l'eau. Oui, il y a de l'eau, impeccable. Je vois qu'on est déjà à 23 semaines, ça va aller assez vite en fait. On va essayer de mettre tout le long de la route. Allez, tac, voilà. Allez, au niveau des hôpitaux, c'est pas mal. Ça, ça va faire agrandir un petit peu tout en plus. Hop, on va réduire la vitesse un petit peu. Je regarde un petit peu maintenant comment ça se passe. On va transporter combien de passagers ? Pour l'instant, on en est à 2000. Si on a un bâtiment abandonné, on va le détruire tout de suite. C'est pas celui-là, c'était celui-là. Tant pis. Ensuite, maintenant, il va falloir construire de nouvelles routes forcément. Pouvoir notamment agrandir la zone industrielle. Celle-là ici ou alors on en fait une nouvelle au choix. Ah, j'ai encore de la place là. Et ensuite, au niveau des commerces, au niveau des commerces, des commerces, des commerces. On va en mettre ici avec, tac, tac, quelques habitations en plus ici. Et là, on va finir de courir d'habitation. Voilà, là, ça devrait leur combler un petit peu pour l'instant leur demande. Écristé, c'est bon. De l'eau, ça va encore. Incinérateur, bon, on en a pas, donc comme ça, c'est réglé. Santé, c'est bon. Sécurité, incendie. Pour l'instant, ça va, mais c'est pas non plus super. À combien on débloque ça ? À 5500. Ok. Les prisons, ça va. L'éducation, au niveau des collèges, ça va moyennement. Les causes alimentaires, ça va. Ok. Alors ensuite, prochaine étape, le taxi. Taxi, 15 000. Là. Allez. ... 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